Et salut tout le monde c'est Alexis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une grande vidéo j'espère je vais jouer ma première finale de l'année donc là c'est la finale universitaire donc pour l'académie de Nice j'avais gagné ma demi finale si vous n'avez pas vu la vidéo à 15-2 et là du coup je joue à 5-6 aujourd'hui donc en double perf cette finale que je gagne ou que je perde quand même je suis quoi qu'il arrive qualifié pour les phases finales qui ont lieu au 2K donc là c'est vraiment un match bonus ça serait vraiment vraiment bien que je gagne j'ai pas mal besoin de points ça serait en plus ma première perf de l'année il y a beaucoup beaucoup de vent aujourd'hui donc va falloir s'adapter c'est un petit peu chiant mais je vais devoir je vais devoir m'adapter essayer quand même de jouer mon jeu le seul problème c'est que là du coup on est jeudi et vendredi dernier pendant un tournoi de paddle la vidéo est aussi dispo d'ailleurs j'ai ressenti une grosse décharge au niveau de mon poignet droit et après dans tout le bras et en fait j'ai une tendinite donc j'ai une tendinite à mon bras droit qui descend jusqu'au poignet et du coup j'ai un peu de mal à tenir la raquette et à frapper assez fort ça me fait mal mais ce matin je suis allé au kiné il m'a bien massé il m'a surtout strapé tout le bras je peux vous montrer là je suis vraiment je suis vraiment strapé tout le bras du coup j'espère que ça va tenir en tout cas c'est un beau match qui s'annonce je joue contre Jules du coup qui s'entraîne avec moi que je connais qui joue super bien au tennis donc j'ai vraiment hâte j'espère que le vendredi va pas trop nous jouer va pas trop nous embêter comme ça on joue bien justement et on se régale on se fait des beaux points allez là je vais aller je vais aller m'échauffer après c'est parti pour le groupe pour le combat et pour cette finale je vous dis bonne vidéo let's go allez c'est parti pour cette finale universitaire paquet du coup contre Jules qui est 5-6 que je connais très très bien on s'entraîne ensemble tous les jeudis au cours de l'université donc vous allez voir Jules qui joue vraiment très très bien au tennis quoi qu'il arrive on va on va monter tous les deux ensemble au touquet pour les phases finales universitaires on est tous les deux qualifiés on va aussi monter avec avec Kevin qui est le troisième qualifié qui s'entraîne aussi avec nous et qui a gagné sa petite finale contre contre l'adversaire que j'avais battu en en demi finale donc c'est vraiment parfait ça va être sympa mais bon avant de partir au touquet en juin place à cette finale premier jeu de service assez compliqué pour moi vous allez le voir tout au long du match il y a énormément de vent je pense qu'on devait être en moyenne vers les 40-50 km heure avec des rafales qui pouvaient monter bien bien plus haut là je vais me prendre un super passing et je vais me faire briquer d'entrée donc ça commence assez mal là on voit les trajectoires des balles qui sont vraiment folles ça va falloir s'adapter tout au long du match parce que de toute façon le vent ça gêne les deux on voit que lui au début ça le gêne aussi un peu parce que comme Jules il a l'habitude de frapper bien fort dans la balle et de servir aussi fort c'est un peu plus compliqué quand les trajectoires des balles sont un peu différentes quand dès qu'on en met un peu plus bah ça sort parce que d'un côté à l'autre c'était totalement différent du côté où est Jules on pouvait frapper à peine la balle elle pouvait s'envoler et finir dehors et de mon côté on pouvait mettre tout ce qu'on pouvait la balle elle restait dans le cours là on le voit avec ce tweener qui va essayer la balle va sortir de 2-3 mètres et du coup j'arrive à débraquer pour revenir à 1 partout je joue un peu court dès que je joue un peu court je me je me fais punir il a un très très bon coup droit j'ai quand même des balles de jeu pour passer devant je tente l'amorti mais il n'est pas assez bien touché je vais réussir à passer devant sur ce service gagnant pour mener de 1 il faut vraiment que j'essaye de donner tout sur chaque jeu parce que je sais que encore une fois mon autonomie elle n'est pas énorme surtout que là depuis 4 jours j'ai ma tendite au bras bon ça va j'ai eu kiné le matin du match il m'a bien massé passé les électrodes et il m'a strappé il m'avait dit que ça n'allait pas tenir tout le match et qu'au bout d'un moment ça allait être de plus en plus compliqué du coup chaque point chaque jeu est important là malheureusement il fait encore une fois un enchaînement parfait pour pour coller à deux partout vraiment quand il est ancré dans le cours avec son coup droit c'est dévastateur là j'arrive à défendre mais pas assez efficacement et derrière il arrive à claquer une très bonne volée voilà une nouvelle fois c'est bien joué moi je suis un peu surpris pour la trajectoire de la balle je me fais je me fais transpercer j'ai quand même une balle pour repasser devant voilà on voit les trajectoires sont vraiment vraiment folle et suivant les rafales des fois la balle elle s'arrêtait elle repartait dans dans l'autre sens donc là je me retrouve un peu pris je suis surpris par rapport à la trajectoire et je rate la balle allez 40 à ça serait bien quand même d'accrocher ce jeu pour tourner à 3 2 pour moi malheureusement je vais faire une faute un peu un stupide je vais sans remporter voir par le vent et ma balle qui sort et du coup je me fais je me fais break pour rapport c'était vraiment compliqué parce que je pouvais pas trop accélérer parce que ça me faisait ça me faisait assez mal mais comme jules frappé assez fort ça va j'avais juste à contrer la balle pour pour mettre un peu de un peu de vitesse en tout cas tous les jeux sont très serrés depuis le début de ce match je vais je vais réussir à faire une grosse défense un gros contre avec mon revers pour me procurer une nouvelle fois une balle de une balle de break à essayer de bien défendre bien long je m'arrache mais il est bien en cours il fait ce qu'il veut et là en deux temps il va il va venir conclure à la volée j'ai quand même une nouvelle balle de break et sur cette double faute je vais je vais recoller à à 3 partout voilà c'est très très bien joué je fais pas un mauvais passing mais sa volée est parfaite elle est bien claqué dans le contre-pied mais une nouvelle fois je prends un gros retour gagnant on voit bien de ce côté comme le vent est contre moi il est bien installé dans le cours là je vais avoir énormément de réussite parce que je pense que mon passing il sortait vraiment de 1 voire 2 m mais le vent ça me le ça me la ramène dedans donc tant mieux là c'est pas si loin de rentrer ce passing dans ligne en coup droit je suis à 15 30 sur son jeu de service je suis à 4 3 je suis devant là c'est peut-être un moment important on voit c'est vraiment très difficile de bien se placer pour frapper un coup dans des bonnes conditions et là malheureusement je suis un peu en arrière au moment de la frappe et je fais une faute en longueur en plus là j'ai mangé mon strap qui commençait à s'enlever petit à petit donc c'était un peu une galère elle est malheureusement je craque une nouvelle fois 4 partout là je fais j'ai fait un plutôt bon service par rapport à ce que je faisais des débuts du 7 et je me prends retour gagnant donc ça m'a vraiment calmer calmer de suite je suis à 0,30 sur mon jeu de service la point très important heureusement que son amorti il va il va pas passer le filet je suis bien encore une bonne amorti pour revenir à 30 à allez 30 à 4 partout c'est vraiment on est dans le money time de de 7 27 fin de premier set là c'est bien joué de sa part j'arrive à bien défendre mais bon je joue je joue vraiment court il est bien installé dans le terrain il décide de me faire venir il me fait un bon amorti derrière il me l'a bien mais bon avec le vent j'arrive à à remettre la balle le point le point qui s'éternise pour l'instant le point le plus long de ce match un moment si important là je dois peut-être m'engager un peu plus au lieu de faire jouer un coup d'attente il prend la décision de venir au filet il va venir me me prendra à contre pied c'est vraiment bien joué il obtient plusieurs balles de break pour passer devant à 5 4 pour l'instant j'arrive à toutes les sauver mais là il en a une nouvelle je décide de monter à contre temps c'est plutôt plutôt bien joué pour écarter une nouvelle fois cette balle de break allez 40 à si je prends ce jeu que je passe devant après avoir pour sauver pas mal de balles de break franchement psychologiquement c'est pas mal mais bon une nouvelle fois c'est très bien joué de sa part mais je vais la sauver cette balle de break allez essayer de jouer bien long pour pas que je me fasse trop trop attaquer parce que quand il est en position d'attaque dans le cours il me fait vraiment vraiment mal ça va ça va sortir et j'ai enfin une balle de jeu ma première balle du jeu pour pour prendre les devants et tourner à 5 4 et c'est ce que je vais faire allez 5 4 15 30 là je suis à 2 points du 7 c'est le moment de lui mettre la pression et là pour le coup c'est magnifiquement bien joué bel enchaînement à la volée pour revenir à 30 à je suis quand même à 2 points du 7 et là sur ce sur ce lob je vais je vais obtenir une balle de 7 là j'essaye de m'arracher en défense mais ça suffit pas c'est très bien sauvé j'obtiens quand même une deuxième balle de 7 et là il va être un peu surpris une nouvelle fois par la trajectoire de la balle il va pas être bien placé et du coup je vais réussir à remporter ce premier 7 6 4 le premier 7 qui a duré il avait duré 58 ou 59 minutes je crois donc un long premier 7 quand même qui m'a bien usé parce que du coup j'ai arrêté pas de courir à droite à gauche du coup là j'ai un peu soufflé mais on va voir que ça va être un peu plus difficile pour reprendre ce second 7 là mon premier jeu de service je suis directement en difficulté j'ai des balles de break contre moi j'arrive à les sauver pour revenir à 40 à mais bon il est bien dans le cours il fait de moins en moins de fautes il met bien la pression là il fait un super passing mais je vais faire une volée monstrueuse bon j'avoue que j'ai eu beaucoup de réussite j'ai mis juste la raquette en opposition mais moi j'ai pas concrétisé la balle de jeu derrière c'est dommage et là je pense qu'elle est faute mais en fait elle est pas faute du coup le point continue je suis un peu surpris j'avais cru comprendre qu'il m'avait dit faute mais bon je vais quand même perdre le point et me faire breaker d'entrée c'est dommage le jeu ce premier jeu qui était assez serré qui a duré assez longtemps j'ai eu des occasions pour le prendre mais je le fais pas là on va voir que jules va changer un peu de stratégie il va toujours être aussi agressif sur les balles courtes mais sinon dans l'ensemble il va me faire jouer beaucoup plus en mettant un peu moins de rythme et moi ça va me gêner énormément parce que de moi même déjà que j'ai du mal à accélérer en temps normal là je pouvais encore moins avec le vent et surtout avec ma tendinite là il part encore une fois il arrive à bien me déplacer et malheureusement je vais je vais craquer sur ce match en reculant ça commence à être de plus en plus compliqué physiquement j'essaye quand même de m'accrocher on a des points qui durent qui durent assez longtemps voilà je me prends un passing monstrueux c'est bien joué et là il s'échappe un peu pour mener 2-0 une nouvelle fois il me fixe et il me fait un coup droit gagnant dans le contre-pied et là j'essaye d'accélérer un peu plus c'est dommage j'essaye de varier un peu avec un amorti un peu camouflé mais ça passe pas le filet du coup nouvelle balle de break j'essaye quand même de tenir je m'accroche je suis un peu surpris par la trajectoire et je pars à la faute une nouvelle fois ça tourne à 3-0 la 3-0 contre moi dans ma tête je ne veux vraiment pas m'accrocher pour essayer de prendre ce set je vais essayer de me reposer un peu pour essayer d'entamer le troisième set un peu mieux là on voit une nouvelle fois que je n'arrive pas trop à tenir la balle dans le cours j'obtiens quand même une balle de break mais il va la sauver avec un service gagnant voilà c'est très très bien joué et du coup ça fait 4-0 autant le premier set a duré extrêmement longtemps autant là on est à 4-0 en même pas 20 minutes de jeu voilà bien joué dans le contre-pied j'essaye de faire un coup dans le dos malheureusement je rate la balle c'est dommage voilà de grosses rafales là je prends un super passing gagnant et heureusement j'ai sauté parce que sinon j'aurais pris la balle plein fer où il ne faut pas la prendre donc je m'en sors plutôt bien j'étais plutôt content et là sur cette nouvelle faute ça tourne à 5-0 pour Jules voilà je me lâche un peu j'avais le vent dans le dos j'en vois beaucoup de droits gagnants j'ai quand même une balle de break une nouvelle fois pour essayer de ne pas prendre 6-0 là c'est dommage je me place vraiment mal je brade un peu cette balle de break allez j'en ai une nouvelle mais pareil je craque assez assez rapidement et du coup derrière il obtient sa première balle de 7 et il va conclure sur la première pour égaliser un 7 partout allez je viens de perdre les 6 derniers jeux ça serait bien de d'inverser un peu la tendance même s'il me reste plus grand chose à l'épuiser dans mes dernières ressources allez ce premier jeu est vraiment bien important pour faire la course en tête essayer de mettre un peu la pression là j'essaye de m'adapter par rapport à la trajectoire de la balle je vais quand même m'en sortir allez je fais un bon début de jeu là 30-0 voilà je prends une nouvelle fois un retour supersonique c'est très bien joué bon je ne sers pas très bien on ne va pas se mentir entre les conditions et mon état je ne suis pas au top du top mais lui pour le coup il ne se rate pas il me punit à chaque fois que mes deuxièmes balles sont vraiment faibles et là du coup il va continuer à enchaîner je me fais break d'entrée c'est le septième jeu que je perds d'affilé pourtant le jeu était serré là une nouvelle fois le jeu est serré mais il va réussir à le prendre assez facilement ça fait 2-0 là 0-40 là je me fais plaise petit service à la cuillère petit entre les jambes petit coup dans le dos bon derrière quand même je vais me faire un peu punir là c'est dommage ma balle qui est juste derrière et du coup ça tourne à 3-0 bon là honnêtement dans ma tête c'est de plus en plus compliqué j'essaye de m'accrocher mais je me fais pas d'illusion là comme là sur ce point je vais faire une belle défense et bon je suis quand même assez loin pour inverser la tendance de ce match et remporter cette finale mais bon je m'accroche je m'accroche là c'est dommage la défense qui est un peu longue une nouvelle fois je suis devant sur ce jeu mais il va réussir à remonter petit à petit et à le remporter ça fait 4-0 pour lui voilà j'y vais même plus sur ce genre de balle parce que ça commence à être vraiment dur dans les jambes aussi allez 15-40 là sur cette nouvelle faute ça tourne à 5-0 onzième jeu d'affilé pour lui là il est à 2 points du match sur cette volée bande du filet il obtient 3 balles de match je vais sauver la première allez c'est pas fini on sait jamais à la 40-15 il monte à la volée je fais un bon passing mais il va venir conclure parfaitement à la volée magnifique Victor de Jules bien joué à lui bon voilà fin du match je fais le débrief dans la voiture parce que dehors il y a des rafales de vent de fou et je pense pas qu'on m'entendrait super bien du coup j'ai perdu 4-6 donc j'ai gagné le premier set 6-4 et après j'ai perdu 6-0-6-0 franchement au carreau cré j'ai donné tout ce que je pouvais franchement je suis content d'avoir pris le premier set mais j'aurais pas dû le prendre en aussi longtemps en tout cas il a duré plus d'une heure j'ai gagné 6-4 c'est dommage parce que les 4 jeux que je perds j'ai des balles de jeu sur les 4 donc c'est vraiment dommage j'ai peut-être pas assez pris de risque sur ce premier set et après c'était beaucoup trop dur je vais changer de main je vais tenir le téléphone avec la main gauche parce que j'ai beaucoup trop mal c'était beaucoup trop dur je pouvais pas accélérer ce qui était bien au premier set c'est qu'il tapait vraiment super fort j'avais juste à contrer et du coup au deuxième set il a un peu varié il a mis un peu plus la balle dedans il a fait quelques chips et tout sur mon coup droit et c'était beaucoup mieux pour lui moi malheureusement je pouvais je pouvais plus faire grand chose et du coup ça a défilé assez vite le premier jeu du second set j'essaye de tout donner j'ai des balles de jeu mais malheureusement je le fais pas du coup après j'essaye de lâcher le second set pour me reposer derrière du coup je prends 6-0 et le troisième set j'ai essayé d'en remettre un peu plus mais j'avais plus rien et surtout que Jules franchement il a super bien joué bravo à lui il faisait plus une faute déjà et dès que je jouais un peu court je me faisais fusiller du coup c'est pour ça ça explique le 6-0 6-0 c'est amplement mérité moi je sais je sais ce qu'il me reste à faire pour m'améliorer un peu mais là d'abord je vais bien me reposer parce que j'ai déjà reçu ma convoque pour la phase 2 des championnats individuels troisième série et je suis convoqué lundi donc dans trois jours et là avec mon bras c'est vraiment compliqué donc je vais bien me reposer en espérant que lundi ça tienne bien voilà en tout cas c'était quand même un bon match de ma part même s'il y avait vraiment beaucoup 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 de vent c'était difficile de se régler j'ai quand même réussi un peu à m'adapter ça m'a impacté un peu moins moi que lui je pense j'ai pas fait de double faute du match malgré les conditions je suis plutôt content même si mon service c'était pas un truc de fou mais c'est bien j'ai donné le moins de points possible et voilà du coup même si j'ai perdu ce match c'est pas très grave je suis quand même qualifié d'ailleurs avec Jules on va monter ensemble au touquet le 14, 15 et 17 juin pour la phase finale des championnats universitaires donc c'est vraiment top et je vous dis une nouvelle fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si vous l'êtes pas je vous dis à très vite c'était Alexis ciao tout le monde